... Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h30. La météo prévoit des activités pluviaux, orageuses et faibles à modérer en cours de nuit sur la région de Maradi et le Sud-Ader. Présentation, Mohamed Adam. Chers téléspectateurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette page météo. Aujourd'hui, la situation météorologique a été marquée par un flux important d'air imite maintenant les fronts intertropicals toujours autour des plateaux du Jadu. Cet après-midi, quelques foyers oragés ont fait leur apparition sur la région de Zender et hors de nos frontières, on note la présence de cette vaste zone pluviaux orageuse sur le nord Nigeria. Cette situation va évoluer et nous prévoyons en cours de nuit des activités pluviaux orageuses faibles à modérer sur la région de Maradi et le Sud-Ader. Et pour la matinée de demain, c'est toujours des activités pluviaux orageuses faibles à modérer qui sont prévues cette fois-ci sur les régions du fleuve et une couverture nageuse sur les régions des Zender et Maradi et sur le manga. C'est tout pour cette page météo. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Arrivée ce jour 19 août 2014 du président de la République, chef de l'État Issoufou Mamadou Attawa, c'est un accueil enthousiasme qui a été réservé au chef de l'État par les populations de l'Ader. La frontière entre la vie privée et la vie publique pour des hommes politiques de premier plan est très difficile à tracer. C'est pourquoi, même en séjour privé dans sa région natale, pour certainement se ressourcer, certains mouvements du président de la République, Issoufou Mamadou, ne peuvent pas échapper à l'attention de la presse. Comme l'accueil populaire très chaleureux, réservé au chef de l'État à l'aéroport d'Éttawa par les autorités administratives et élus locaux, sans oublier les chefs traditionnels, ainsi qu'un public nombreux, venus pour montrer sa joie de revoir une fois encore le président de la République fouler les sols nataux de la région. Comme à l'accoutumé, c'est le gouverneur de la région d'Éttawa, Barmos Alifou, entouré pour la circonstance du président du conseil régional d'Éttawa, Iloua Demou, du président du conseil de ville d'Éttawa, Abdoulou Raouf Dodo, et le responsable des forces de défense et de sécurité, qui a salué le président de la République, Issoufou Mamadou, à sa descente d'avion. Ensuite, le chef de l'État a passé à revue un détachement militaire qui lui rendait les honneurs, avant de saluer les corps constitués et les publics venus pour l'acclamer. Après une petite pause au salon d'honneur de l'aéroport, le cortège présidentiel a pris le chemin de la résidence du gouverneur de la région d'Éttawa, où sans doute, Issoufou Mamadou accordera des audiences assez nombrées qui les solliciteront. Je vous donne la lecture de ce communiqué du secrétariat général du gouvernement. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mamadou, a signé un décret portant inscription au tableau d'avancement complémentaire et nomination d'un officier des forces termes nigériennes au titre de l'avancement normal pour l'année 2014. Au terme de ce décret, est inscrit au tableau d'avancement complémentaire au titre de l'année budgétaire 2014, et nommé au grade supérieur pour compter du 1er juillet 2014, l'officier des forces armées nigériennes dont le nom suit armé de terre au grade de colonel, le lieutenant-colonel Aboubakar Umaru, matricule OA bar SM, signé le secrétaire général du gouvernement, Gandou Zakara. Cérémonie de clôture ce matin des travaux de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2014. C'est fait en présence du Premier ministre, des présidents des institutions, des membres du gouvernement, des représentants du corps diplomatique et des organisations internationales. Le commentaire d'Ismaël Daouda. Après 15 jours d'interstravaux, la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2014 est arrivée à son terme. C'est une session qui a permis aux parlementaires d'examiner et d'adopter la loi rectificative du budget 2014 et la loi portant création de 4 nouvelles universités à Agadez, Difa, Dosso et Tilaberi. S'agissant de la loi rectificative du budget 2014, le président de l'Assemblée nationale Hamadou a rappelé le climat de sérénité qui a prévalu lors de son adoption. J'ai personnellement noté que l'examen de la loi rectificative a donné lieu à des échanges intéressants entre majorités et oppositions, mettant en évidence qu'au-delà des clivages partisans, les représentants de la nation partagent les mêmes préoccupations et les mêmes soucis relativement à l'intérêt général. Certes, les angles d'analyse sont différents, mais chacun, dans la perspective de sa vision du budget présenté, a exprimé la nécessité pour le gouvernement d'infléchir ses prévisions de recettes vers plus de réalisme, tout en privilégiant en matière de dépenses celles qui apportent aux problèmes quotidiens les réponses les plus conformes à ses attentes. Quant à la loi portant création de nouvelles universités, elle a été approuvée et saluée par la représentation nationale dans son ensemble. C'est pourquoi celles-ci fondent l'espoir que le gouvernement prendra toutes les dispositions pour donner à ces universités toutes leurs valeurs, a indiqué le président Hamadou. C'est pourquoi l'Assemblée nationale entretient l'espoir que le gouvernement s'efforcera de faire de ses établissements universitaires de véritables centres d'excellence dans les domaines de la formation des ressources humaines dont la pénurie handicape aujourd'hui gravement le pays. Elle espère surtout que ces universités ne deviendront pas des établissements de simples rassemblements d'étudiants sans encadrement académique significatif dans lesquels la misère des moyens conduirait cette jeunesse à perdre et ses illusions d'avenir et les meilleures années de sa vie dans des luttes sordides de revendications et une culture syndicale de contestation dont nous savons les conséquences ô combien désastreuses sur le déroulement des programmes académiques de nos facultés actuelles. Néanmoins, en nous fondant sur la forte volonté politique affichée qui a présidé à leur création, nous espérons que cette même volonté conduira à instruire tout aussi vigoureusement les autorités budgétaires à louer des dotations significatives à ces universités afin qu'elles disposent des ressources humaines, matérielles et financières suffisantes capables de leur assurer un fonctionnement à la hauteur des missions prestigieuses qui leur sont assignées. Cette session, c'est aussi l'interpellation du Premier ministre représentée par le ministre d'État en charge du plan Amadou Boubakar Sissé sur le classement de notre pays en matière d'indices de développement humain. Pour Amadou, il ne s'agit pas d'indexer tel ou tel gouvernement, mais il est la conséquence directe de la insuffisance collective. Au cours de cette session, le Premier ministre a aussi fait l'objet d'une interpellation, car la représentation nationale, comme toute la nation nigérienne, a été fortement émue par le dernier classement de notre pays en matière d'indices de développement humain. dernier pays du monde, cette place du Niger n'est ni honorable ni enviable. En effet, on peut croire que ce rang construit en soi un moyen de plaidoyer en sa faveur au titre de l'aide internationale, mais en affichant si ostensiblement la misère qui accable notre pays et le maintien année après année à la queue des nations, ce classement désastreux lui ferme malheureusement aussi les portes de l'investissement étranger dont il a besoin pour sortir du bourbier de la pauvreté dans lequel il se vôtre présentement. Pour l'heure, il ne s'agit pas, à mon avis, d'indexer tel ou tel gouvernement pour lui imputer la responsabilité du classement qui nous déprime tous, mais de dire aux Nigériens, dans leur ensemble, qu'il est la conséquence directe de nos insuffisances collectives. Il fut un temps où il est vrai où l'opposition d'hier, aujourd'hui au pouvoir, se fondait sur les rangs occupés par notre pays en matière d'indices de développement humain pour clamer sans aucune retenue que le manque de volonté politique et la corruption dont elle ne cessait d'accuser les régimes d'hier étaient les seules causes de cette déchéance nationale. Ils ont même cru bonnes de me faire l'honneur de rappeler à la mémoire du peuple nigérien mes propos du 2005 à ce sujet. Enfin, parlant des inondations causées par l'effort plus arrésistré, le président Amma Amadoua, au nom de la représentation nationale, exprimait aux victimes toute sa compassion, tout empréhendu qu'il veille sur eux et les présentes de ces catastrophes naturelles. Peu après la cérémonie de clôture des travaux de cette première session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2014, les députés de l'opposition parlementaire ont animé un compte de presse relatif à l'indice de développement humain IDH que le PNUD a rendu public. Sur notre rang des derniers, nous avons expliqué que que ce soit à l'opposition ou à la majorité, il est évident que personne ne peut se satisfaire d'être dernier en termes de classement IDH. Mais seulement, cela nous amène à prendre conscience de ce que, même si l'IDH ne concerne que la santé, l'éducation et la répartition du revenu, cela montre quand même que, quelque part, nos politiques sont défaillantes. Et si elles sont défaillantes, c'est parce que les pratiques actuelles devraient être changées. Je vous prends deux exemples. L'article 153 de la Constitution a prévu que l'État veille à investir dans les domaines prioritaires, notamment l'agriculture, la santé et l'éducation et à la création d'un fonds pour les générations futures. Nous avons toujours rappelé les dispositions de cet article. Mais chaque fois, le gouvernement n'en fait qu'à sa tête puisque, pour lui, c'est à lui de dire là où il va investir les revenus des ressources naturelles et du sous-sort. Or, la Constitution s'impose à tous cette disposition-là. Elle devrait être respectée par les gouvernants actuels. Et vous avez vu, quand nous avons rappelé la question des générations futures, d'autres ont trouvé que c'était même une question philosophique. C'est-à-dire, quand on parle des générations futures, ils ne voient pas concrètement ce que cela veut dire. Or, même si c'est une question philosophique, c'est quand même une question qui est inscrite dans notre Constitution et donc, qui doit être respectée. Par rapport toujours à la publication des résultats de l'indice de développement humain IDH par le PNUD de Télésahel revient cette fois-ci en 2005 lors de l'interpellation du gouvernement par les députés sur cet indice. Suivant les extraits des interventions du Premier ministre de la Ve République, Hamamadou, actuel président de l'Assemblée nationale et du député Sanoussi Tambeli-Chakou. Je le dis haut et fort. Si au Niger, nous ne créons pas les conditions pour rabaisser le taux de croissance démographique, le malheur des Nigériens et les péchés que les parents vont commettre au niveau de Dieu seront incommensurables. Tu sais de quoi je parle. Mais par esprit politicien, tu veux ameter les marabouts contre moi ? Mais amètre-le. Je le fais en toute conscience et conforme à mes responsabilités. Mais à peine, eux, ils vont demander à Dieu. Et la plupart des marabouts, eux, ils savent ce que c'est Dieu, ils savent ce que je dis là est vrai. Alors si, par calcul politicien, tu poses des problèmes de ce genre, tu sais bien que ce n'est pas l'intérêt du Niger que tu cherches, c'est son malheur. en tout cas, l'espacement des naissances et les problèmes de contrôle des naissances, tout ce qui peut permettre de ralentir le nombre de naissances est important à faire. C'est facile. un chef de famille qui a 35 000 francs de salaire et qui a 25 gosses à nourrir, il nourrit combien ? Les autres sont dans la rue. Ces gens qui sont dans la rue n'ont aucune éducation. Ils sont un danger pour toute la société. Donc, plutôt que de les jeter dans la rue, d'en faire des malheureux, des souffrants et qu'ils fassent souffrir les autres après, il vaut mieux demander à Dieu tout doucement d'éviter de les avoir. Monsieur le Président, Allahu akbar, yako musulmin niger, wendekutiezboul agachie. Musulmin niger, kunnanankwu wanearokachi, kunnatembi proclaimed ça, shun way, sua nenei nan niger sunah gamètill, TORAwa, anasa anhana matanku hayhuwa, anasa alagiy hayhuwa. Sua nenei, waneene kieti, dowdeni yankou imba allabu datku. Wore nenei saare eketi dasu, agachie, Merci. Vous avez dit, monsieur le Premier ministre, que vous allez faire en sorte que la justice soit renforcée et que la séparation de pouvoir soit réalisée effectivement. Mais pendant cinq ans dans le domaine de la justice, qu'est-ce qu'on n'a pas vu ? Vous avez cherché à musérer la justice. Vous avez cherché à musérer un certain nombre de juges et vous avez confectionné un ministre de la justice à votre modèle, monsieur le Premier ministre. Et voilà ce que vous avez fait. Et même les magistrats de ces pays ont reconnu que la justice nigérienne est tordue et que vous l'avez mise au banc de l'histoire. Et vous êtes là en train de tâtonner pour chercher à la réformer avec votre projet de loi que même vos partisans ici à l'Assemblée nationale ont refusé d'examiner. Ça, je vous l'ai dit. Donc la justice, zéro. Et on sait qu'aujourd'hui, dans ce pays-là, vous êtes les champions de l'emprisonnement sans cause et de l'emprisonnement sans raison depuis la Première République. On n'a jamais vu les prisons nigériennes remplies d'autant des militaires. Pratiquement, vous avez emprisonné au moins 400 militaires. Vous avez emprisonné au moins 400 civils. Vous avez emprisonné des journalistes. Vous avez emprisonné des hommes politiques. Monsieur le Premier ministre, avec votre ministre de la Justice, votre obligé, monsieur le Premier ministre, vous êtes en train de piétiner la justice. Vous êtes en train de poser le règne de l'iniquité et surtout de l'impunité. Ils prétendent qu'ils veulent renforcer la démocratie et l'approfondir. Mais en fait, ils veulent museler le peuple. Mais vous ne pouvez museler personne. Et je félicite les responsables de la coalition équitée, les jeunes Nuhu Ardika, les jeunes Marou, les jeunes Moustapha Khadi, qui, en ce temps où vous n'écoutez personne et où vous n'écoutez le peuple et où vous ne tenez pas du tout compte de l'opinion du peuple, vous ont amené à genoux et vous ont forcé à vouloir signer un protocole d'accord diminuant la peine du peuple. Merci, monsieur le Président. Retour en 2014, le Premier ministre-chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a eu une séance de travail cet après-midi avec deux délégations d'experts du Congrès américain. Cette visite des experts dans notre pays s'inscrit dans le cadre de l'approfondissement des connaissances des commissions des relations extérieures de leurs chambres respectives. Notre Congrès est bicaméral, c'est-à-dire nous avons un Sénat et une Chambre des représentants. Et chacun de ces corps législatifs est indépendant de l'autre. Et tous les deux sont indépendants de l'exécutif entièrement. Et dans toute démocratie, la législature joue un rôle important de surveillance, de suivi, de contrôle des activités de l'exécutif. Alors ces experts, qui connaissaient déjà beaucoup de choses sur l'Afrique, mais n'avaient jamais visité le Niger, sont venus approfondir leurs connaissances et à travers eux, approfondir les connaissances dont disposeront les commissions de relations extérieures de leurs deux chambres législatives respectives. Et c'est parce que le partenariat entre le Niger et les États-Unis va croissant. Donc il est de plus en plus important à Washington que les décideurs américains comprennent la réalité du Niger. Et je remercie vivement les plus hautes instances de la République du Niger pour leur grande disponibilité habituelle vis-à-vis de ces délégations. Direction d'IFA, ou dans le cadre de sa mission de suivi, évaluation de la campagne agro-silvaux, pastoral et hydraulique dans la région, la ministre de l'Enseignement primaire était samedi dernier dans le département de Maïnes-Roua au programme, une série de visites et une rencontre avec les populations de cette localité. Compte rendu, Abdraman Boukari et Abdraman Mas. En route pour Maïnes-Roua, la ministre de l'Enseignement primaire de l'alphabétisation de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, Mme Ali-Mariyam El-Ajibrahim, à la tête d'une forte délégation, a d'abord marqué un arrêt au niveau du village de Amadou-Boultharamp, où elle a procédé à la réception officielle d'un bloc de deux salles de classe construites dans le cadre du programme PTEU, avant de se transporter dans le village de Gria, cette fois-ci dans le département de Maïnes-Roua, où elle s'est intéressée ici, à un champ de mille dans le stade phénologique des cultures et au talage, et un site de fixation des dunes d'une superficie de plus de 200 hectares, dont les travaux ont d'abord consisté au traitement mécanique et ensuite au traitement biologique, avec la plantation de plus de 67 000 plants. A noter que ces opérations rendent possible grâce à l'appui du PAM, du Pleco et de certains partenaires de la place, qui ont mobilisé au total 5 360 hommes-jours, et ceux à travers le Food for Work, ont beaucoup émerveillé la délégation ministérielle, qui s'est par la suite rendue sur la cuvette de Darsoram, qui a récemment bénéficié de quatre forages maraîchers de l'initiative Troisaine, afin de permettre aux exploitants de s'adonner à la pratique à grande échelle des cultures irriguées. Les exploitants, par la voix de leurs représentants, ont accepté que la ministre Ali Mariam El-Hajib Rahim de transmettre à toute leur profonde gratitude et reconnaissance totale au président de la République, Son Excellence Issefou Mahamadoum, pour les multiples efforts nécessaires de déployer pour insuffler une nouvelle dynamique aux pratiques culturelles. Autre visite de la délégation ministérielle, la ferme privée de El-Hajib Rahim Moussa, qui a pour sa part récemment bénéficié d'un appui en aliments pour bétail, d'une broyeuse et d'insémination artificielle dans le cadre du volet ferme moderne du ministère de l'élevage. La ministre Ali Mariam El-Hajib Rahim, qui a reçu d'amples explications par rapport à l'état de fonctionnement de cette ferme, sommes toutes satisfaisants à féliciter et encourager le promoteur pour cette initiative qui cadre parfaitement avec le programme de la Renaissance à Maynesrois. C'est un accueil de grands jours et digne de l'hospitalité légendaire du manga qui a été réservé à la ministre Ali Mariam El-Hajib Rahim, avec au menu une fantasia des chameaux et chevaux bien harnachés, le tout sous le rythme de la l'égaita, retraçant les prouesses martiaales du Canin-Bornon. Le meeting qui s'en est suivi a été l'occasion pour la ministre de l'Enseignement primaire de décliner d'abord à l'assistance l'objet de son déplacement avant de les entretenir d'un certain nombre de sujets d'actualité, les prouesses enregistrées par le Niger en trois ans sous la conduite du président Issoufou, ainsi que les perspectives d'avenir pour l'année 2014-2015. Pour le maire de la commune urbaine de Maynesrois, M. Koukou Magasso, tout comme le préfet de la détente d'entité, M. Issach Kamaï Saleh, ce déplacement de la ministre Ali Mariam El-Hajib Rahim dénota si besoin est de l'attention toute particulière que les autorités de la 7e république accordent à toute chose, se rapportant à l'avis de la nation avant de procéder à la délégation ministérielle la situation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique dans cette zone plus complétée par les techniciens en charge de ces différents domaines. En somme, comparativement à certaines localités de la région de Difa, la campagne agro-silvopastorale et hydraulique semble satisfaisante dans le département de Maynesrois, comme souligné également par les chefs traditionnels dans leur intervention au cours de cette rencontre. Signalons en temps qu'en marge de toutes ces activités, la ministre Ali Mariam El-Hajib Rahim a rendu une visite de courtoisie au chef de canton de Maynesrois, l'honorable Katchel Lakatchelou Abdougasso et au chef de groupement Pelle de Ambram Ali, l'honorable Houssaini Ali, à qui elle a d'abord transmis les salutations du président de la république avant de leur décliner l'objet de sa tournée. Merci Abdraman Boukharie, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative par intérim, Salisouada, a procédé ce matin à Niamé à l'ouverture de l'atelier de formation des directeurs des ressources humaines et leurs outils d'évaluation de la performance individuelle des agents de la fonction publique. Compte rendu, Guima Tutia et Hamal Sey. C'est pour s'adapter aux exigences nouvelles des services publics que le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative a élaboré ces nouveaux outils d'évaluation de la performance individuelle des agents de l'État afin que chaque agent puisse disposer désormais de lettres de mission fixant les objectifs à atteindre. Tel est le but de cette formation. Je me félicite donc que les hommes et les femmes d'expérience au profil diversifié qui servent l'État, analyse, interprète et applique le statut général et son décret d'application participent à cet atelier de formation qui amorce la phase pilote de la mise en application de ces nouveaux outils d'évaluation de la performance des agents de l'État. Cette diversité que vous incarnez est en réalité une condition de réussite incontestée de cette formation. J'attends donc de vous une participation active à cette formation pour non seulement vous imprégner du contenu des documents qui vous sera exposé pendant les cinq jours mais également que vous, directeur des ressources humaines et vos collaborateurs, en tant qu'experts administratifs, garantent du bon fonctionnement de l'administration du personnel, assurer un service de qualité à tous les usagers afin de faire de notre administration une administration efficace et de proximité. Au thème de cette formation, d'importantes recommandations seront formulées sur les outils d'évaluation de la performance. Notons que l'atelier est organisé par le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative en collaboration avec le Haut-Commissariat à la modernisation de l'État. Parlons santé à présent. Le directeur de cabinet du ministre de la Santé publique a animé ce matin un point de presse sur l'évolution de la maladie à virus Ebola qui sévit dans certains pays en Afrique de l'Ouest et les nouvelles mesures préventives prises par le Niger. suivant les explications détaillées du directeur de cabinet du ministre de la Santé par rapport au sujet. Avec le flux important du trafic aérien et terrestre, aucun pays n'est à l'abri de l'importation de ce flux. Pour cela, le Niger qui partage avec, comme vous le savez, une grande frontière avec un pays déjà en épidémie, en l'occurrence le Nigeria, nous sommes à haut risque. Donc, nous nous devons de renforcer et d'intensifier notre système de surveillance. La communication pour un changement de comportement, le dispositif d'isolement et de prise en charge des cas éventuels. Dans le cas des dispositions prises, nous nous devons de gérer aussi la rumeur. La prévalence de cette maladie et la situation de pays à risque que nous sommes ne doit pas quand même provoquer une psychose au sein de la population. En effet, les services de santé sont instruits pour prendre toutes les dispositions idoines pour s'occuper des cas suspects en attendant l'avis ou l'arrivée de l'équipe spécialisée mise en place à cet effet. Je m'en veux préciser qu'ici, nous avons mis en place une équipe spécialisée dirigée par le professeur Eric Adéossi, une équipe qui est prête à donner les avis et faire le constat et nous donner leur avis si c'est un cas suspect ou un cas comme. Dieu merci, nous n'avons pas eu ce cas jusque-là. Sur l'ensemble du territoire, je peux vous assurer, Dieu merci, qu'aucun cas n'a à l'heure actuelle été enregistré au Niger. Toutes les rumeurs ont été investiguées et se sont avérées fausses. Le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de la Santé publique était cet après-midi au service de vaccination internationale. Objectif, constater le déroulement de l'opération de vaccination des pèlerins devant aller au rage cette année. C'est l'une des dernières étapes avant d'aller au rage la vaccination. Et au service de vaccination internationale, l'opération se déroule lentement aux grandes dames des pèlerins. Ils sont 13 500 pèlerins cette année et le service reçoit 500 à 600 chaque jour. L'opération a démarré le 14 août dernier et pour le responsable, les kits de vaccins ont été reçus la veille de l'opération, ce qui n'est pas pour faciliter les choses. C'est ça qui a fait que vraiment vous voyez ce flux des pèlerins. Si on a les vaccins un peu avant, on allait vraiment améliorer vraiment la situation par rapport à la prise en charge des pèlerins. Le directeur de cabinet du ministère de la Santé, qui a visité tous les compartiments du service pour constater l'évolution des différentes étapes du processus de vaccination, a tout de suite donné des directives pour parer au plus précis. Nous allons leur donner quelques instructions pour un peu alléger la tâche, notamment en créant d'autres sites pour l'acte vaccinal, au lieu de que ce soit un seul qui peut multiplier ça. Deuxièmement, faire des hangars pour qu'ils puissent être à l'ombre en attendant parce que certains, selon les informations, viennent ici très tôt le matin et Dieu seul sait à quelle heure ils vont quitter compte tenu du nombre. Donc nous allons donner ces instructions-là pour que le service soit amélioré. Quelques 17 jours, c'est ce qui reste pour le premier départ au Hage. Les agents du service de vaccination internationale rassurent, tous les pèlerins seront vaccinés avant ce délai. Et puis, à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, le Centre des activités socio-éducatives et culturelles de Talagia a organisé ce matin une exposition photo et des projections vidéo sur les actions des ONG et œuvrant dans le cadre de l'aide humanitaire, Mariam Oubandawaki et Mohamed Adamou pour le reportage. La Journée du 19 août est une journée consacrée par les Nations Unies comme Journée internationale de l'aide humanitaire. Le thème retenu cette année est « Le monde a besoin de plus de héros humanitaires » et c'est dans le Centre des activités socio-éducatives et culturelles de Talagia qui a servi de cadre à l'organisation de ce délai. Dans son intervention, le coordinateur humanitaire M. Benoît Thiry a rendu hommage aux volontaires chargés de la distribution de l'aide humanitaire qui sont parfois confrontés à des difficultés dans l'exercice de leur travail. En 2013, le nombre de travailleurs humanitaires tués, enlevés ou grièvement blessés à travers le monde a été plus élevé que jamais. Une augmentation de 22% par rapport à 2012, de 24% par rapport à la moyenne des cinq années précédentes. La grande partie des travailleurs humanitaires tués, soit 36%, étaient des victimes d'attaques ciblées ou de tirs croisés pendant qu'ils fournissaient l'assistance. Pour sa part, le directeur de cabinet Arjun, représentant du premier ministre-chef du gouvernement, a félicité les partenaires humanitaires pour leurs actions nobles à l'endroit des populations victimes de catastrophes naturelles. Votre action doit s'inscrire dans la vision globale et la politique du gouvernement. Elle doit être cohérente avec les actions des pouvoirs publics. Vous devriez agir partout où vous intervenez en relation étroite avec les gouverneurs, les préfets, les maires, autrement dit, avec les représentants légitimes des autorités nigériennes. Cette journée a permis aux participants de comprendre la nécessité de se mettre ensemble pour construire un monde plus juste et solidaire dans la diversité et le respect mutuel.